C'est ici, à Montebello, que Louis-Joseph Papineau a vécu les 17 dernières années de sa vie. Difficile de croire que cet aristocrate ait été aussi le chef des rebelles. Ce seigneur, fils de seigneur, avait vécu comme président de la Chambre des députés toutes les frustrations de ceux à qui on interdit l'accès au véritable pouvoir. L'idée de la nation qu'on se formait dans les années 1820, la nation canadienne-française, c'était une nation unique. Unique par la race, par la langue, par la religion, par les institutions, par les lois. Et on voyait cette nation protégée par les institutions britanniques, c'est-à-dire le système parlementaire britannique, dans lequel la Chambre d'Assemblée était l'endroit où siégeait la représentation nationale. On était monarchiste, naturellement. À cette époque, chez les Canadiens-Français, on ne voyait la possibilité d'une menace que de deux sources, ou de la minorité britannique du Bas-Canada, ou des États-Unis, ce puissant voisin qui venait justement de briser ses liens avec l'Angleterre. Mais entre 1820 et 1830, la population est de plus en plus attentive aux propos des patriotes et de leur chef, Louis-Joseph Papineau. Autrefois, on ne savait pas que la Grande-Bretagne était complice de la minorité britannique dans les efforts pour angliciser les francophones, pour abattre leurs institutions et tout ça. Maintenant, on en est convaincus. Le danger, il ne vient plus seulement de la minorité britannique, il vient du gouvernement anglais. Et on s'était trompé quant aux États-Unis, la menace américaine n'est pas une menace qui est importante. Alors, voyez-vous, Papineau va arriver vers 1832, après quelques années, va commencer à parler d'une république. On va parler de démocratie et d'une nouvelle vision de la nation, de la nation canadienne-française et nord-américaine. Mais vous, les États-Unis ne sont plus un danger. Mais vous voyez l'objectif qui est profond, c'est une remise en question des liens avec la Grande-Bretagne. C'est une remise en question des institutions britanniques. Ce n'est plus le gouvernement responsable. Alors, à un moment donné, vers 1835, il va demander le gouvernement responsable, mais ce ne sera pas opportuniste politique, à mon avis, pour renforcer ses positions de base. Mais en réalité, son optique, ce n'est pas celle du gouvernement responsable. Après 1837, il va dénoncer continuellement le gouvernement responsable. Papineau voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir. Il voulait le pouvoir. Il voulait créer un Québec indépendant. Dans ses discours, Papineau apparaît comme un homme de gauche, un radical. C'est ce qui fait qu'en 1834, une partie de ses alliés, les plus conservateurs, l'abandonnent. Mais de fait, Papineau est un homme de centre-droite qui, comme tous les chefs de partis réformistes, doit composer avec une aile gauche de plus en plus radicale. Et dans son cas, c'est celle des Nelson, Côté et compagnie. Ces gens-là disaient, l'indépendance, on ne peut pas faire l'indépendance sans faire un changement dans les structures sociales. Voyez-vous, l'indépendance pour une révolution sociale. Alors, c'est là le projet chez les radicaux. C'est pour ça que les radicaux veulent l'abolition du régime seigneurial, l'abolition de la coutume de Paris, séparation de l'Église et d'État, l'abolition des dîmes et le suffrage universel. Vous, Papineau voulait à l'époque en appeler uniquement aux propriétaires de terre. Parce que ces gens-là votaient pour lui. Eux, les radicaux voulaient des mesures plus radicales, ils voulaient en appeler aux proletariats rurals, qui étaient nombreux, parce qu'il y avait 30 % des gens qui étaient non-propriétaires dans les campagnes. Étant non-propriétaires dans les campagnes, il n'y avait pas le droit de vote. Vous voyez un peu, c'est... Alors, il y a un projet d'indépendance, mais un projet qui va être frustré, parce que le gouvernement britannique va dire non. Le gouvernement britannique dit non, parce qu'il n'est pas question de soumettre la minorité britannique du Bas-Canada à la majorité canadienne-française. Mais de quelle sorte de démocratie rêvait donc Papineau? Papineau parle de république, de démocratie. On serait tenté de dire, bon, c'est un libéral, hein, c'est un démocrate. En réalité, c'est parce qu'il sait fort bien que la majorité des voteurs est canadienne-française. Sa préoccupation, c'est la nation. Mais c'est une nation qui doit devenir indépendante, mais il ne faut pas faire de changement dans les structures internes. En somme, on veut l'indépendance, mais on ne veut pas abolir le régime seigneurial. On veut l'indépendance, mais il ne faut pas abolir la coutume de Paris, qui est la façade juridique du régime seigneurial. On veut l'indépendance, mais il ne faut pas toucher non plus au pouvoir du clergé, pas parce qu'on ne voudrait pas y toucher, mais parce que si on touche au pouvoir du clergé, il faut toucher au pouvoir des seigneurs. C'est dangereux. L'ambiguïté même des dirigeants, je parle des dirigeants du Parti patriote, l'ambiguïté même a servi à un autre projet. C'est le projet de Mgr Lartigue, le premier évêque de Montréal, qui a développé un projet de prise du pouvoir par le clergé, du pouvoir social par le clergé. Vous avez un projet dans les années 1820-1830 qui est construit, parce que l'artigue a l'impression que le mouvement patriote veut séculariser la société et tout ça. Il a érigé un projet qui impliquait que le clergé récupérerait complètement le contrôle sur l'éducation, qu'il récupérerait complètement le contrôle sur les écoles primaires, et non seulement qu'il le récupérerait, comme on a vu, au niveau du contrôle des institutions, mais qu'en même temps, il développerait un mouvement parmi le clergé pour occuper les postes d'enseignants, c'est-à-dire établir dans les écoles le plus de soeurs possibles, le plus de frères possibles. Ça s'est réalisé à long terme. On est parti environ de 1000 curés vers 1850, mettons, ou 1800 religieux et curés vers 1850 et soeurs, et on arrive à, quoi, à 57 000 en 1960. C'est un projet qui a réussi.